bonjour à toutes et à tous sauver une personne c'est comme sauver le monde entier cette phrase est citée régulièrement au nom du coran et là on n'est pas dans ma spécialité mais par contre également au nom du judaïsme et c'est le contexte de cette phrase qu'on étudie maintenant c'est un contexte talmudique la pensée talmudique n'est pas évidente donc si vous voulez une première approche en français je vous invite à regarder l'autre vidéo qui parle du texte en français ici ce que nous allons faire c'est le traduire directement de l'hébreu pour que vous puissiez avoir un accès direct aux sources et que vous puissiez dire et témoigner immédiatement je l'ai vu de mes yeux moi personnellement et donc c'est parti alors voilà je vous lis le texte ici première ligne matnitin il écrit mem taf nun yud matni mais c'est une abréviation pour matnitin ce qui veut dire on enseigne dans la michna photographie de la torah orale vers de sang quetsad comment mais haïmin est-ce qu'on menace et qui introduit le COD haedim les témoins al et des nefashot sur les témoignages nefesh ça veut dire la vie c'est traduit aussi parfois par l'âme souvent des mots très concrets prennent par la suite un sens plus mystique donc je récapitule ce premier alinéa on enseigne dans la michna comment est-ce qu'on menace les témoins sur les questions de témoignages relatifs à la vie et à la mort ayu marnissin on était ayu on était en train de mais en fait ça introduit la phrase on pourrait même enlever ce mot marnissin on les fait rentrer donc c'est comme la racine hébraïque mais avec un noun à la place du même marnissim si c'était en hébreu moderno masculin on les fait rentrer au tan eux ici c'est elle parce qu'il ya des petites variations entre l'hébreu contemporain et l'hébreu rabbinique des différentes époques voyez ici de toute façon c'est de l'hébreu de la michna c'est pas comme l'hébreu biblique marnissin au tan on les fait rentrer ou mais haïmin et on les menace et on menace à les haines sur eux et donc voilà on les fait rentrer et on les menace de quelle façon et voyez ici que le premier alinéa enfin la lignée suivante commence par schéma qui veut dire peut-être pas schéma qui veut dire écoute mais schéma qui veut dire peut-être et puis vous sautez une ligne et la ligne suivante il ya de nouveaux schémas donc il ya une structure et quand on étudie gil talmud c'est bien pratique parce que ça permet de mettre en place des des parallélismes et puis petit à petit en se plongeant dans le texte qu'on comprend pas forcément on finit par accéder à son sens donc schéma que peut-être donc là c'est ce que dans le talmud il n'y a ni les voyelles ni les guillemets mais ici c'est une citation du discours direct de ce qu'on dit aux témoins schéma tomrou que peut-être vous diriez mais omède ou michmwa et mipi ed ou mipi adam néhman donc je les reprends que de peur que au lieu de témoigner directement de ce que vous avez vu directement de vos yeux vous témoignez à partir d'une déduction ou michmwa là c'est vraiment la racine chine même hain que je mentionnais tout à l'heure qui veut dire écouter schéma écoute israël schéma israël et ben schmwa c'est une écoute c'est une rumeur ou michmwa ou alors d'une rumeur ed mi pi ed d'un témoignage par l'intermédiaire d'un autre témoignage donc d'un témoignage indirect ou mi pi adam néhman ou mi pi et de la bouche adam d'un être humain néhman fiable c'est la même racine que amène amène ça veut dire fiabilité en fait plus que des questions liées à la croyance et voilà donc on leur dit ça attention attention peut-être que vous avez obtenu ces témoignages de façon directe et on leur dit encore une autre menace qui commence de la même façon schéma peut-être i atem i ça veut dire ici c'est comme haine non enfin il n'y a pas vous vous yodin yodin c'est la da'at c'est savoir et peut-être que vous ne savez pas chez sauver nous que notre faim c'est à dire qu'on va finir par livre doc examiné etrem vous bedrisha par de la sollicitation ou verra qu'ira et par des enquêtes donc on leur dit attention si vous dites n'importe quoi ça se saura donc ne partez pas sur des mensonges qui vous obligeront à en construire d'autres et d'autres encore après donc voilà c'est les deux avertissements qu'on a vu maintenant attention peut-être un témoignage indirect attention ensuite on va continuer à vérifier tout ce que vous dites donc ne partez pas sur une mauvaise voie et puis ça une certaine honnêteté aussi vis-à-vis des témoins on leur dit bah ne construisez pas des mensonges qui ne servent à rien on va aller jusqu'au bout ensuite on passe à l'alinéa suivant et vous soyez yodin sachant en hébreu moderne on dirait yodim au masculin ou yodot au féminin chez l'eau que pas qu'est dîner comme les lois mamonote des argent enfin donc financière dîner les lois les fachotes concernant l'âme je vous remets tout ça d'un coup sachez que les lois concernant l'argent ne sont pas comme les lois concernant la vie dîner mamonote c'est la suite les lois concernant l'argent adam noten mamon un être humain voilà la personne donne de l'argent on mitraper l'eau et ça le et on le et ça le recouvre c'est la même racine que qui pour cafard c'est recouvrir bon c'est pas comme cafard en français bien sûr qui pour mitraper l'eau et ça lui est recouvert donc maintenant je le retraduis globalement en matière de juridiction financière la personne donne l'argent et ça et il est pardonné donc en résumé on dit bah si tu as volé quelque chose tu rembourses et c'est bon dîner les fachotes pour les lois concernant la vie dame au son sang vedam zar otav et le sang de ses descendants tluinbo dépendent de lui ad jusqu'à sauf la fin à l'âme du monde donc pour les questions de vie son sang et le sang de sa descendance dépendent de lui jusqu'à la fin du monde voyez ici qu'il faut toujours savoir de qui on parle parce que c'est pas très clair ici on change de lui au fur et à mesure donc je réexplique pour les lois qui concernent la la vie son sang et le sang de sa descendance c'est à dire de la personne qu'on accuse d'être coupable et qui risquerait la peine de mort donc c'est très 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 théorique revoyez l'autre vidéo où j'explique ça davantage il ya mille façons mille raisons pour lesquelles c'est très théorique absolument impossible à réaliser mais ici simplement c'est théorique mais ça existe en théorie et pour que ce soit pas mis stupidement pratique justement c'est une des raisons pour lesquelles il faut menacer les témoins de façon très précise donc on leur dit pour les lois concernant la vie son sang et le sang de toute sa descendance c'est à dire du de la personne qui risque d'être condamnée tluimbo dépendent de lui et ici on parle plus de la personne condamnée mais la personne qui témoigne dépendent de la personne qui témoigne ad sauf à olam jusqu'à la fin du monde alors voilà jusqu'à présent est ce que cette petite phrase est très très clair pas forcément mais il va y avoir une explication juste dans la suite du passage du talmud on voit ça tout de suite donc dans la diapositive suivante donc ici on a une illustration de ce que le talmud a dit précédemment chez ken que oui matsinou on a trouvé bécaïn à propos de caïn chez harag qui a tué et l'introduction du cod arrive son frère c'est à dire abel chez neymar comme il est dit ici une citation du texte biblique entre parenthèses dans les éditions imprimé les éditions imprimés du talmud il n'y a pas les sources comme ça entre parenthèses enfin dans les éditions traditionnelles mais elles sont en marge donc dans la jeunesse chapitre 4 verset 10 dmeh ahiha le sang de ton frère tsoakim cri eino homer il ne dit pas dam ahiha le sang de ton frère et la tmeh ahiha mais les sangs de ton frère donc au pluriel donc ce pluriel doit vouloir nous enseigner quelque chose et donc ce qu'on va en tirer dans ce passage précisément damo vedam zarotav son sang et le sang de tous ses descendants pourquoi est ce qu'on dit au pluriel dmeh ahiha parce que c'est son sang à lui mais aussi celui de toutes les personnes qui auraient été issus de sa capacité de de procréation alors bien sûr est ce que c'est la raison pour laquelle c'est au pluriel on le sait pas et en réalité le talmud non plus ne prétend pas directement le savoir raison pour laquelle il poursuit et dit davar akher chose autre c'est à dire une autre explication qui est proposée ce qui prouve bien que ce sont pas des explications a priori que c'est pas dieu dans son atelier qui a dit oui je vais le mettre au pluriel pour enseigner ça mais simplement il se trouve que c'est comme ça pour des raisons propres à l'époque de rédaction et on en tire quelque chose à partir de ce qu'on sait être la pratique traditionnelle ou on en tire quelque chose à part à part à partir de ce que les sages de la mishnah veulent créer donc encore une fois la torah orale plus importante que la torah écrite ça s'illustre ici donc davar akher autre chose dmeh ahiha les sangs de ton frère chez haya damo qu'il était son sang mouchlach envoyer comment dire et donc ici le talmud continue en enfonçant le clou on peut dire l'éphirach nivra pour cette raison a été créé adam l'être humain yéhidi unique donc en fait là on remonte à la création de du premier être humain adam et eve qui a été créé unique l'élametra pour t'enseigner chez col que tout que tout donc que toute personne hame abed qui détruit nefesh achat une âme une personne une vie m'a allé il fait monter à lave sur lui haka touv l'écrit donc l'écrit fait monter sur lui l'écrit le considère qu'il ou comme si il bête il avait détruit au lame un monde mal et entier pourquoi parce que tu as détruit le monde entier si tu as détruit une personne de même que tu aurais détruit toute l'humanité si tu avais détruit le premier être humain adam et eve donc voilà c'est ici l'argument alors vous avez vu que j'ai omis un mot dans l'avant dernière ligne que j'ai lu le mot tout à la fin mais israël en fait je n'ai pas lu parce que c'est un rajout postérieur et on peut le voir c'est une des une des matières peut-être les que j'ai trouvé les plus compliquées à étudier dans mes études rabbinique c'est que on peut comparer les différentes sources d'un texte et c'est de voir lequel est le plus ancien qu'est ce qui est un rajout etc parfois il ya des doutes ici à aucun doute ce mot a été rajouté et puis on le voit même très très aisément dans le contexte parce que ici si j'avais traduit avec le mot israël on aurait dit toute personne qui tue à quelqu'un d'israël l'écrit le porte comme s'il avait tué le monde entier donc ça marche pas du tout avec l'exemple d' adam et eve puisque adam et eve sont évidemment pas juifs et personne ne prétend le contraire il ya absolument aucune ambiguïté sur cette question ici c'est une insistance un rajout qui a été fait dans un contexte de persécution où justement il y avait des morts et beaucoup de difficultés de de tristesse et besoin de solliciter l'esprit de l'instinct de conservation et le courage des personnes juives qui pouvaient lire ce texte donc il ya la phrase inverse de l'autre côté et c'est ce sera notre conclusion je vais aussi omettre à nouveau le mot mais israël qui est effectivement un rajout postérieur j'espère qu'ils le disent non je crois que j'ai pris le texte dans ce feria je suis plus très sûr si je l'ai pris là ou ailleurs voilà je j'espère que ils mettent ce commentaire mais dans les éditions plus anciennes du talmud et d'anciens manuscrits ou des éditions scientifiques on voit bien que ça n'y est pas donc je le retraduis pas vérol et tout donc toute personne vous voyez si c'est pas genre et un vérol à m'ékayem qui fait exister donc qui fait vivre nefeshachat une vie là je saute maalé fait monter à lave sur lui hakatouv l'écrit keilu comme si kiyem il avait fait exister olam malé un monde entier donc c'est mais israël juste j'ai envie juste de rajouter c'est quand même ultra paradoxal parce que justement une autre explication juste juste après dans ce passage qu'on verra peut-être une prochaine fois j'espère c'est que pourquoi est ce que l'éternel a créé l'être humain unique c'est pour que personne ne dise je te suis supérieur mes ancêtres sont supérieurs à toi mon père est plus fort que ton père etc non tout le monde a été créé en même temps et donc il peut pas y avoir de comparaison donc évidemment c'est pas un écrit qui va dans le sens de de l'élitisme ou quelque chose comme ça donc voilà vous avez vu le l'origine même de cette phrase tellement cité donc bravo pour votre étude et félicitations pour votre étude vous avez étudié directement dans le texte vous savez exactement d'où ça sort comment ça se présente bien sûr ce serait intéressant aussi de voir la suite elle est tout aussi passionnante on aura sans doute l'occasion de le faire une prochaine fois et très très bonne étude à vous toutes et tous et bonne lutte pour toujours plus de justice de paix et de respect